Un titre m'a retenu mon attention, il faut rendre leur dignité aux travailleurs pour, je ne sais pas, une politique de gauche, il faut rendre la dignité aux travailleurs. Et ça m'a laissé rêveur parce qu'en un sens, c'est ceux qui surexploitent ou maltraitent, malmènent les travailleurs, les gens qui sont sous leurs ordres, c'est eux qui sont indignes. C'est eux qui devraient récupérer leur dignité. Ils perdent leur dignité dans les conditions de travail qu'ils font aux autres. Et en voyant les choses plus largement, je trouve que c'est l'ensemble des usagers de l'appareil social qui sont traités de manière indigne. C'est-à-dire que, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est indigne ? Indigne, c'est indécent, c'est-à-dire pas convenable. D'une manière qui ne peut pas faire l'objet d'une convention, d'un accord. Ça veut dire que les gens ravalent la frustration énorme qui leur est imposée sans pouvoir ni protester, surtout pas protester. On les vire, on les exclut, on les... enfin bref, on les maltraite au second degré davantage. Donc, c'est pas décent, c'est pas convenable, c'est pas digne de la part de ceux qui organisent des systèmes où on est traité comme des objets. Et si vous voyagez, là je rentre de plusieurs voyages, c'est dingue comment on est traité gentiment, comme des troupeaux, comme réellement des objets, des éléments d'un ensemble, l'ensemble des voyageurs. D'ailleurs, tous les voyageurs sont rassemblés pour la sécurité, alors que certains ont un avion urgent, piétine, derrière 200 personnes qui peut-être ont un vol moins urgent, enfin peu importe. Mais le traitement, surtout numérisé, c'est-à-dire anonymisé des désirs, des demandes, des besoins, ce traitement est souvent indigne. Et ceux qui l'actionnent, l'oublient, parce que pour eux, ils actionnent un logiciel, un système, et c'est tout. Or, ils actionnent des corps vivants, des individus. Et même dans les pensées soi-disant révolutionnaires, anti-oppression, qui fleurissent un peu partout, on pense les gens et les situations en les mettant dans des ensembles. Il y a l'ensemble des blancs, l'ensemble des noirs, l'ensemble des homos, l'ensemble des hétéros, l'ensemble des ex-colonisés, etc. Puis on prend l'intersection de tous ces ensembles, ça fait lancer, c'est de la pseudo-mathématique élémentaire pour petites classes. Et on trouve l'ensemble le plus opprimé, c'est les femmes noires, pauvres, homosexuelles, handicapées. Puis l'ensemble des plus oppresseurs, c'est le contraire, hommes, blancs, hétéros, en pleine forme, riches. Voilà, c'est aussi primaire que ça, mettre des gens dans des ensembles, c'est indigne. C'est indigne de ceux qui imposent ce type de classement par commodité pour leur logiciel, leur idéologie, leur façon de penser. C'est indigne, et quand les gens qui dirigent les idées ou les gens ou les individus et les masses sont indignes, alors cette indignité rejaillit aussi sur les travailleurs, les usagers, les pièces à traiter, les pièces qui sont à la chaîne ou qui sont dans une queue d'individus qui attendent le service dont ils ont besoin. Voilà, donc les projets de rendre la dignité, ils vont plus loin que malheureusement la gestion habituelle, qui est l'indignation, la déclaration que ce n'est pas digne. Redonner la dignité, ça va plus loin que s'indigner. Et si l'indigne, l'indécent, le pas convenable, signifie que ça ne peut pas faire l'objet d'un accord, donc d'une réciprocité. Ça veut bien dire que l'un, l'une des deux parties, abuse de l'autre, prend l'autre comme objet de sa jouissance. Voilà pourquoi ce n'est pas convenable, ce n'est pas digne d'une convention. On fait comme s'il y avait eu un accord, voilà, on vous rend ce service et vous payez ceci, vous faites cela, et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas cet accord-là qui est réalisé. C'est l'accord tel qu'il est réalisé, c'est l'une des parties qui abuse de l'autre. Et je dis que cet abus, il est partout. Il n'est pas seulement, je ne sais pas, chez les ex-colonisés ou les femmes abusées, il est partout où sont impliqués des gens qui n'ont pas d'autre choix que de trimer, de vendre leur présence, leur sueur, leur nerf jusqu'au burn-out, à des gens qui en usent et abusent sans mesure, puisque sans contrôle, puisque ayant tout le pouvoir, cette dictature absolue et silencieuse, elle est partout, et la pauvre manière qu'ont des gens de s'y soustraire, c'est de se retirer du jeu, de mettre la clé sous la porte, de partir, de s'éloigner, de se mettre sur la touche, de ne pas jouer ce jeu parce qu'il est perdant pour eux. Voilà tout le programme de penser les rapports duos en termes de réciprocité, donc en termes de convenable, qui peut faire l'objet d'une convention, d'un accord.